bon les refs aujourd'hui je vais enfin vous montrer mon studio au lot on l'avait annoncé brièvement dans un blog de jordan juste là simon va avoir son petit studio ici et depuis ça a pris pas mal de temps alors là actuellement quand je te filme ça là tout de suite maintenant rien de fait pour l'instant c'est des vitres voilà en fait toutes ces vitres là vont partir et du coup j'aurai ma porte en face du studio des gars juste là une fois qu'on sera dedans du coup ça me fera un studio d'à peu près 15 mètres carrés un truc comme ça je vais vous emmener avec moi dans cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu toute la création de ce studio j'espère qu'à la fin je serai moi-même satisfait et vous serez satisfait du résultat franchement j'ai tout en tête normalement ça devrait le faire donc là vu que les artisans pour le mur viennent demain je vais m'occuper de via les tout ça et on passera directement à la journée suivante construction des murs bon les refs petit update on est le lendemain de ce que je viens de tourner juste avant donc là ils ont enlevé tout le verre ça et donc créer la structure pourquoi ils ont laissé ça je ne sais pas je pense qu'ils l'enlèvent tout de suite ça fait beaucoup plus grand je suis content jour suivant regardez ça les murs sont finis ça agrandit de fou la pièce je sais pas si vous vous rendez compte ce week-end je vais m'occuper de peindre tout ça en blanc j'allais dire en face c'est le studio Théodore il y a ta grosse tête juste en face en fait je suis voisin avec Théodore là l'inca et en gros l'étape aujourd'hui ça va être de peindre ça là parce que ici va y avoir une petite fresque tu l'as vu ou pas la fresque juste là sur ce pont de mur là je sais pas si on voit vous voyez en gros cette partie là là ça sera sur cet angle là de mur et du coup à l'intérieur il y aura une fresque comme ça dans le studio le but ça va être de faire une fresque un petit peu liquide et tout et qui va venir qui va venir dans les angles en fait et ça va casser je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais ça va casser le côté rectangle et petit de la pièce qui est pas non plus énorme du coup avec l'angle de caméra ça va donner ça va casser les angles voilà appelez moi Valérie d'Amido première étape pour un mur de qualité utiliser ce petit rouleau j'en peux plus j'en peux plus je suis sa mère ça se voit que je suis un regardez là c'est atroce quand j'arrive pas genre il y a des marques comme ça mon père est peintre il va venir demain il va regarder le mien il va me dire mais non c'est pas possible on n'a pas les mêmes gènes en fait c'est pas possible que tu aies fait cette daube là tranquille tranquille ça aura son charme il ya beaucoup d'étages au lot on a monté ça là ça fait trois mètres c'est bon et du coup les planches là que vous avez vu serviront à faire un bureau sur mesure fait par cédric casar création qui viendra aussi poser tous les parements les fausses poutres etc toute la partie bois en fait tout le petit bois qui m'a coûté les 500 euros et voilà un petit plan 3d pour que tu te rendes mieux compte de ce que j'avais en tête pour le bureau le lendemain du coup bah je me suis amusé avec mon daron à peindre tout l'intérieur bon bizarrement ça allait beaucoup plus vite que juste un mur pour moi à l'extérieur mais tranquille et en même temps de l'autre côté du mur il ya yozer et quatre de ses étudiants qui ont commencé la fresque extérieure la fresque est sur la finition franchement elle pète sa mère trop chaud merci mon instagram juste au dessus bien évidemment bon là il ya plusieurs jours qui sont passés je vous fais un petit récap la fresque est quasiment fini il ya le poteau qui va devoir revenir voyez des images en même temps que je vous parle il ya cédric casar création il a fait tout le bureau sur mesure vous voyez actuellement à l'écran il a fait le mur qui est là qui est vraiment incroyable vraiment je suis fan du truc et techniquement demain après midi bah je vais pouvoir commencer les échos mercredi 9 mars 10h54 cédric a fini les murs en bois je suis trop content parce que ça veut dire qu'aujourd'hui tout le petit setup qui était là là qui était dans l'open space va sûrement bouger et aller directement dans mon studio et je vous montrerai un peu le bail et pourtant c'est du chêne là vous voyez cette barre en alu à venir se placer juste là ici on va pouvoir poser des lights dessus c'est trop beau alors comment ça rentre sur le truc là j'aime bien qu'est ce qu'on a là on a du petit ntm classic sheet avec booba il ya le morceau strass et paillettes et un midi là dessus avec l'instrumental je sais pas comment ça rend j'aime bien j'ai donc continué à passer tous les vinyles que je voulais sur ce mur puis ensuite j'ai rajouté pas mal de petits éléments de déco qui étaient présents sur l'ancien décor et d'autres choses que j'ai acheté pour celui ci le sud est pas fini encore mais ça avance je vais avoir fini aujourd'hui je pense mais ta gueule ouais ouais oh putain oh mais gros il est trop beau parce que en vrai quand il y avait que les fresques j'étais vraiment perplexe je voyais pas les couleurs je voyais pas où tu voulais amener ça moi franchement je l'ai imaginé avec le bois les plots les tons ternes et tout incroyable gros c'est énervé ouais ouais c'est énervé frérot là tu sais ce qui manque non lumière faut que je pense à tout sur la lumière et tout je vais m'occuper de tout ça aujourd'hui et franchement je suis grave content je pense juste j'hésite à ramener ma borne d'arcade pacman ouais ouais c'est fort tout est écoulé rond de fou la boîte paye t'as vu la boîte paye elle est dans le thème les couleurs les couleurs là c'est que d'inoir et blanc là c'est tacaté t'es bon ça se voit que t'es bon en déco c'est une idée de ma meuf j'avoue que le verre c'est magnifique toi aussi t'es dans la déco un peu ouais je suis bon moi t'as qu'à regarder mon studio et on va le voir tout de suite on fait un opening de ce studio non mais après on est pas obligé là et t'sais il pas arrangé tu vas voir quand même l'artiste qui l'a voulu mettre en valeur c'est vraiment le côté chaotique de la société voilà c'est un choix vraiment une prise de position dégueulasse engagé tu t'es trompé de mots et t'as vu ça c'est une bonne idée ça de mettre sur je voulais qu'il y ait un raccord incrusté dans le panier ah ok il a peint le j'ai peint le mur avant je viens d'installer une petite bande d'arcade c'est trop cool je l'avais chez moi je me suis dit vas-y pourquoi pas la mettre là la merde je sais pas du tout comment ça rend j'arrive pas trop à voir le rendu vidéo je pense ce petit mur là là juste là là c'est un petit peu blanc mais ça peut être sa mère je viens d'installer une bande d'arcade à terminer de chez hôte on se tue sa mère mais qui est trop bien ça tu veux je veux ton avis franc tu vas juger du coup tu avais vu la fresque victoire les roleplay de fou bon là il ya la fresque qui est ça j'aime bien déjà les couleurs sont trop longues tu as eu je voulais reprendre le vert qu'il ya dans le café dans le studio de chez ma mère un peu kaki militaire tu vois tu vois c'est archi lourd j'aime bien je vous arrête pour excès de beauté là c'est lourd ah ouais c'est trop lourd pour le meule ça là t'as vu ça mec c'est il est trop beau genre tu sais je lui ai dit d'aller carrément dans les niches là ouais c'est une trop bonne idée pour que ça fasse vraiment bien quoi d'avoir utilisé le le rencontre je suis jaloux simplement je vais le faire mais parce qu'en fait tu perds de l'espace tu perds masse espace bien sûr voilà tout ça pour poser une figurine de goku mais non mais là 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 tu t'en rends pas encore compte cette partie là vraiment elle va être rentable non non bien sûr oh t'es trop bien là il est archi beau il est cosy j'en attendais pas moins de toi ça me touche tu es grave content oui il est trop lourd bon les refs là aujourd'hui je reçois de la part de méga check lockers deux planches suprême x akira vous connaissez un petit peu mon amour pour akira une preuve juste là franchement trop cool je vais vous montrer ça vous allez voir sont juste là on réfléchissait où les placer et je pense que je vais les placer juste là là et je vais mettre le faux disque dehors de la big santa tape je vais le mettre juste là-haut je pense plus franchement ça va être ça va être pas atteint alors le voyage il a été un peu compliqué c'est une bonne nuit le ref on va aller commander à bouffer on va aller mettre ça après donc ensuite on a installé les deux planches de skate j'avoue que ça a été aussi simple que j'avais imaginé en même temps l'équipe de chez clockers nous ont amené une magnifique borne suprême mortal combat pour le l'autre et maintenant voici le studio terminé bon bah bienvenue chez moi franchement je suis trop content du studio là du rendu à la caméra je sais pas trop comment ça rend il ya encore toutes les light à installer et tout je suis grave content les vous avez vu quelques petites réactions que ce soit mes potes extérieures ou les potes du lot etc les gens sont unanimes c'est le meilleur studio c'est le meilleur studio voilà malheureusement j'avais filmé la réaction de théo aussi mastu malheureusement j'ai oublié de me brancher le micro juste là ici je sais pas si on voit c'est pas hyper bien fait mais j'avais fait un peu le dessin déjà du studio du bureau en fait qui est juste là vous voyez juste ici la partie en bois en fait que j'avais dessiné ici pour agrandir un petit peu le truc je voulais vraiment deux espaces séparés par une fausse coute comme ça avec un côté bois le côté fresque derrière et je trouve ça marche trop on a l'impression que la pièce est hyper grande alors que je vous rappelle juste au début de cette vidéo vous aviez vu la gueule que ça avait si youtube marche plus je me reconvertis en architecte d'intérieur voilà donc là je vais pouvoir tourner plein de petits concepts ici le premier je pense que ça sera une faq pour bien démarrer j'en ai jamais fait sur ma chaîne donc je t'invite à aller me suivre sur instagram directement pour aller poser des questions je pense que c'est important de répondre à la plupart des questions pour bien démarrer dans ce nouveau studio qui voilà je l'ai jamais fait je pense que j'ai des trucs à vous dire aussi donc c'est important pour moi de discuter avec vous par rapport à tout ça en plus de ça là actuellement sur un stage je fais un petit truc avec sneak mart qui est une appli de revente de vêtements en même temps un réseau social autour de la sneakers des sapes etc voilà vous savez que j'ai un petit attrait pour la sneakers pour la sap et il se trouve que bas sur l'application mardi à 20h je vais faire un gros vide dressing donc il y aura plein de choses il y aura du suprême du lacoste des marques un petit peu plus luxe comme louis vu ton et tout donc pour ceux qui aiment la sap n'hésitez pas en plus des questions pour la faq à venir me suivre il y a encore pas mal de petits trucs à faire mais c'est plus du détail ou je pense que même certains d'entre vous se rendront pas forcément compte c'est plus pour moi j'ai passé beaucoup de temps ici parce que vous le savez je fais encore une grande partie de mes montages vidéo j'ai beaucoup de mal à déléguer que dire de plus si ce n'est que on retrouve un peu les éléments qui avait dans mon ancien décor là en fait pour moi c'est mon ancien décor mais en super saiyan 3 tu vois il ya huit mois à peu près j'avais montré mon petit studio chez ma daronne qui était un petit studio d'appoint mais j'avais en tête quand même un truc un peu plus ambitieux qui est celui ci que vous voyez juste actuellement j'en suis grave content c'est grâce à mon taf mais aussi grâce à vous qui me suivez que j'ai pu mettre de l'argent dans un studio comme ça donc ça c'est aussi grâce à vous qui me suivez franchement je vis un rêve éveillé c'est trop cool je suis trop content je suis dans un lieu avec des putains de gars je suis dans un putain de studio j'ai plein d'idées en tête la créativité est à son paroxysme et je sens qu'on va bien s'amuser sur le reste de l'année là avec tous les travaux etc j'avais quand même une grosse difficulté à garder un rythme sur youtube je pense qu'il y en a certains qui l'ont vu j'essayais aussi de sortir des gros formats et vu que je fais tout tout seul que ce soit la prod le montage ou des fois je me fais un petit peu aider etc ça demande forcément beaucoup plus de temps pour une seule personne que d'autres vidéos qui ont toute une équipe autour d'eux mais j'ai déjà quelques vidéos de tournées quelques gros concepts qui vont être tournés qui vont être bien bien cool donc je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo porte toi bien à la prochaine